Salut à tous, on se retrouve pour notre rendez-vous mensuel où je partage avec toi mes performances sur le marché FX, mes performances de trading. Et aujourd'hui, les LED sont vertes. Les LED sont vertes, on revient de loin, on revient de très loin. Alors, premièrement, petit récap, ici il y a la vidéo des performances de janvier qui apparaît. Et donc, janvier a été mon pire mois depuis plus de 6 ans, ou 7 ans, je sais pas. Un mois complètement négatif avec un hit rate à 0%. C'est-à-dire que toutes les positions que j'ai pu prendre en janvier ont été perdantes. Je rappelle que c'est ce que j'ai toujours fait toute ma vie. Je me considère être plutôt bon dans ce que je fais, avoir beaucoup d'expérience, j'ai pu travailler en institution. Et malgré ça, j'ai quand même passé un mois de janvier 2024 avec que des pertes. Zéro gain. Pas un seul, pas un break, rien. Donc, ça a été très compliqué mentalement, surtout parce que des mois négatifs, c'est quelque chose qui m'arrive, c'est rare, mais ça peut m'arriver. Mais alors, en début d'année, ça te flingue un peu le momentum de l'année, nouvelle année, on va tout détruire sur les marchés, t'arrives, bam, tu te prends une balayette. On a attaqué le mois de février, ça a été compliqué, de toute façon, je vais te montrer ça. Mais février, on a rattrapé, je te spoil, mais je suis sorti du drawdown. Donc, pour venir sur mes performances du mois de février 2024, là, le mois vient de terminer, on est le 29, j'ai clôturé mes positions, je suis bien content d'avoir terminé le mois. Comme tu peux voir, donc, il y a eu un total de 13 trades. Et sur les 6 premiers trades, j'étais en négatif en février, jusqu'en gros, plus ou moins à la moitié du mois de février. Donc, ça veut dire que je me suis pris la série de pertes monumentales en janvier, et j'ai commencé février, c'était pas fameux, c'était toujours pas bien. Et c'est dans ces moments-là que, donc, déjà, j'étais en drawdown management, pour les gens qui le savent pas, il y a la gestion de ton risque par trade, etc. Mais il y a aussi une gestion de drawdown en elle-même, qui est quelque chose de différent. Et il y a la gestion de trade, qui là aussi, encore une fois, est différente, le trade management. Donc, ma gestion de drawdown a été excellente, j'ai été extrêmement sélectif sur les positions que j'ai pu prendre. J'ai pas du tout envoyé du volume, j'ai pas du tout overtrade, j'ai pas du tout essayé de rattraper mes pertes et rentrer dans une spirale. Parce que c'est le problème de la majorité des traders. Avoir ce mois négatif que j'ai eu en janvier, statistiquement parlant, en termes de probabilité, c'est quelque chose qui est possible, qui peut m'arriver. Là où ça viendrait tout foirer, c'est si je réagis émotionnellement à ce qui est en train de m'arriver. Parce que c'est le début de 2024, les choses vont mal, j'ai l'impression que, voilà, tout est chamboulé. Et que je fais n'importe quoi, et que là, je fous feu à la baraque. Et c'est ce qui va arriver à la plupart des traders débutants. Ou alors qu'ils vont changer de stratégie complètement et se dire, attends, la manière dont je trade n'est plus valide, donc voilà. Mais ce mois, déjà, j'ai la confirmation de ma manière de trader et la manière dont j'ai toujours trader, reste optimale et reste rentable. Donc j'ai su rester fort pendant cette période et j'en suis extrêmement fier. D'ailleurs, toutes les personnes qui sont membres du Data Analyze Pro Service, je parle rarement de mes services ici sur YouTube, mais donc c'est un service de recherche plutôt macro que j'ai, je te mettrai le lien dans la description, ont pu voir cette série de pertes monumentales en janvier. Ils ont tout vu, ils ont vu l'analyse, la recherche, comment je suis rentré, que ça s'est pas bien passé. Début février, pareil, et ils ont aussi vu justement la recherche, le positionnement que j'ai pu avoir pour les trades qui sont passés pour la suite de février. Donc bref, mois de février, un total de 13 positions, aucun trade en cours, comme je t'ai dit, j'ai tout clôturé. 5 trades perdants, 7 trades gagnants. Donc là, cette fois-ci, mon hit rate était positif. Tu peux voir un hit rate à 58%. J'ai eu aussi une position à break-even, à 0. Ma perte moyenne, elle est de moins 0.35R. Donc tu peux voir que c'était des pertes extrêmement contrôlées. Je le rappelle, facteur R, c'est mon facteur de risque. Je risque 1000 balles par trade. Théoriquement, ma perte moyenne, elle est à 350. Donc tu peux voir que j'avais ma gestion de drawdown qui était en place, je pouvais pas me permettre de risquer beaucoup. Donc toutes mes pertes étaient très petites. Tu vois que mes plus grosses pertes, c'était des moins 0.5. Donc ça, le gain moyen, lui, est à 1.14R. Donc encore une fois, des Restore World qui étaient en ma faveur. Et un drawdown maximum sur le mois de février qui était à moins 0.56R. Et donc comme tu vois, j'ai commencé le mois avec un petit profit à 0.45. Puis une perte, break-even, une perte, une perte. Ça, en gros, c'était mon drawdown. Et à partir de ma sixième position, j'ai pu commencer à remonter ce drawdown. Ce drawdown, regardons-le ensemble, il est juste là. D'accord ? Donc ça, c'est mon P&L, donc Profit & Loss pour l'année 2024. Donc le mois de février a commencé littéralement juste ici, à partir de la neuvième position. Ça, c'était mon mois de février. Donc tu peux voir que mon drawdown a continué. Ok, j'ai un drawdown maximum qui est à 4.66. Mon drawdown a continué avant de pouvoir remonter. Et il y a encore quatre jours. Donc je savais que mon mois de février était un mois rentable, un mois positif. Mais il rattrapait pas complètement la perte que j'avais eue en janvier. Et je le rappelle qu'en janvier, j'avais eu une perte à moins 4R ou moins 4,1R de perte. Et février, j'étais à plus 3.8 ou 3.7 ou quelque chose. Donc j'étais remonté. Mais en gros, j'étais toujours en drawdown et toujours négatif pour l'année 2024. Ce qui, psychologiquement, émotionnellement, ça fait chier. Mais les deux derniers jours, j'ai eu deux positions qui se sont clôturées avec le dollar australien. Qui se sont très bien passées. Et qui m'ont donc permis de, surtout cette dernière position, mais qui m'ont donc permis de repasser en positif. Et donc de sortir complètement de mon drawdown que j'avais à partir de janvier 2024. Et donc je suis aujourd'hui rentable pour un trading pour 2024. Donc pour revenir sur mon mois de février, je termine donc le mois avec un profit total à 6,25R. Donc finalement, un très bon mois. Surtout que c'est 6,25R avec des risques réduits. Donc sans ces risques réduits, si j'avais des risques complets, j'aurais été à plus de 10R pour le mois. Mais ça fait partie de ma stratégie de drawdown. Et donc ça fait que pour Q1 2024, je suis en positif. Et donc j'espère qu'avec cette vidéo, tu vois que, encore une fois en fait, je te montre tout de manière transparente. Je te montre quand je suis dans un drawdown. Je t'ai fait des vidéos sur YouTube, elles vont apparaître ici. Sur comment survivre à un drawdown. Comment sortir d'un drawdown. Toute cette partie-là, j'étais en mode survie. Tout mon mois de janvier, mon début de mois de février, j'étais en mode survie. Là, j'étais en mode sortie. J'espère que tu vois aussi tout le côté psychologique, émotionnel derrière. Et que faire du trading, ce n'est pas que des gains. Ce n'est pas des signaux 98% de réussite tout le temps. Non, tu vois qu'il y a des pertes. Il faut juste savoir les gérer. Donc sur ce, comme d'habitude, je vais aller te montrer les trades que j'ai pu prendre pour ce mois de février. Les trades qui m'ont permis de sortir de ce drawdown. Je vais te montrer ma meilleure position. Qui était donc mon dernier profit. Qui était un short sell sur Ozy Suisse. Je vais te montrer un trade intéressant. Qui était un trade avec lequel j'ai eu une très bonne gestion. Sur Ozy Kiwi en short. Qui a duré très longtemps d'ailleurs. J'ai eu un holding période à plus de deux semaines dessus. Et ma plus grosse perte qui était juste celle-ci. Qui était un achat sur Euro Yen. Sur lequel j'ai été un peu gourmand. Mais si je devais refaire, je ferais exactement pareil. Je n'ai pas over risk non plus. Donc allons voir ça tout de suite.